Après quasiment 5 ans de travail, la maison de santé située au cœur de l'ancien hôpital de Saint-Dizier vient d'ouvrir ses portes il y a quelques jours. Ce projet a été porté par Plurial Novilia, propriétaire de l'édifice, mais aussi par la collectivité locale et plusieurs médecins. C'est assez mêlé dans les activités entre médecins généralistes qui sont quand même un peu le socle de cette maison de santé pluridisciplinaire et puis enfin différentes activités comme psychomotricien, ergothérapeute, podologue, psychologue, enfin voilà, et j'en passe. Environ 15 praticiens travaillent ici au quotidien. L'objectif de cette maison de santé, créer et rassembler des activités paramédicales en un même lieu. En fait ce projet il est né d'une idée de quelques médecins qui se sont dit nous ne pouvons pas décemment quitter le territoire demain et être en retraite, quand je dis demain c'est se projeter sur les 5-10 années qui viennent parce que Saint-Dizier a eu quand même une baisse en démographie médicale qui a été extrêmement violente et se dire que quelques médecins encore allaient partir d'ici 4-5 ans et bien c'était pour eux prendre conscience que quand même les patients allaient se retrouver sans médecin et c'était impossible professionnellement et psychologiquement pour eux. En créant une dynamique, cette maison de santé permet d'avoir des conditions d'accueil optimales pour attirer de futurs professionnels dont le territoire a besoin. La satisfaction de pouvoir permettre aux habitants de la ville d'espérer d'avoir, lorsque nous partirons, des successeurs, parce que le grand objectif de cette maison médicale, de ce pôle de santé pluridisciplinaire, c'est effectivement d'essayer d'attirer des jeunes qui vont venir nous remplacer dans quelques années. Sinon, ça va être un drame médical pour cette ville. Je tourne sur différents cabinets de Saint-Dizier justement, donc trois maisons de santé différentes. Après, le choix de la Haute-Marne, on va dire que dans le cadre de notre stage, on est un peu amené à vagabonder dans toute la région. Donc, on nous a vanté aussi également les différentes maisons de santé et qui vont au final super bien sur le plan de l'aménagement et de la qualité de l'enseignement. Pour les médecins, l'ouverture des portes est une réelle satisfaction. Certains passent d'un petit local à un bureau bien plus grand. Je maintiens la même patientèle. On va dire que jusqu'à présent, ça a plutôt été bien pris parce que j'avais un petit local, alors que là maintenant, j'ai un local bien plus grand qui est mieux aménagé. Donc, c'est plutôt une grande satisfaction et des personnes se disent plutôt heureux et plutôt confortables dans ces nouveaux locaux. Donc, le cabinet des réglothérapies. Donc, j'ai un bureau de 28 mètres carrés et donc, j'ai le plus grand nombre de fenêtres de la maison de santé. Et du coup, j'ai mon coin bureau et un aspect rééducation avec une table spécifique. Donc, pour la rééducation de l'écriture, notamment. Donc, quand j'ai été diplômé, j'ai déjà fait un remplacement sur Reims et je me suis installé sur Saint-Dizier, donc à la maison de santé du Verbois. Donc, en attendant de pouvoir intégrer la maison de santé, le projet dans lequel je me suis inscrit dès le début. Donc, j'ai fait un peu plus de deux ans dans la maison de santé du Verbois. Cette maison de santé pluridisciplinaire accueille donc ses médecins à l'intérieur de ce bâtiment historique et permet de lutter contre la désertification médicale.